Avec Willy qui nous rejoint, bonjour Willy ! Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour à tous ! Et vous le savez, quand on parle de culture, on parle de Willy, si on repart. Et vous vouliez rajouter quelque chose sur le thème du jour, Willy ? Non, Jean-Marc, ça ne sert à rien que je fasse cette chronique ce matin, le thème, les émissions culturelles, et ce mot fait peur, c'est vrai, il n'y a qu'à le prononcer, c'est l'affolement général. Regardez, culture ! Vous voyez ? Culture ! Ah, tu vois, ça marche tout le temps, culture ! Voilà, essayez Julie, pour voir, allez, essayez ! Culture ! Essayez de le dire, vous Jean-Marc, allez-y ! Ah bah non, vous c'est quand on prononce votre prénom que les gens gueules, c'est bon. Non mais c'est terrible tout de même, on a l'impression que c'est un gros mot. À la télé, tu peux dire connard, salope, mais pas culture ! Tiens, regarde, connasse ! Non, rien, culture ! Cette année, sur le service public, c'est l'hécaton, toutes les émissions culturelles sont flinguées, on dirait que Rémi Flinflin, le patron de France Télé, il s'est retrouvé dans un bal-trap avec ses animateurs. Là, Guillaume Durand ! Ah, là, Serge Bouhati, à la vie ! Là, Mireille, tu m'as ! Non, c'est pas L.C. France, Olivier Gisbert. Je m'en fous, butez-la, butez-la ! Rémi Flinflin, dès qu'il entoule le mot livre, il devient fou. Alors, bienvenue à cet au programme. Alors, professeur, vous avez écrit un livre sur les varices et les vergetures, qui sont donc... Non, aucun livre, jamais ! Moi, ma préférée, donc, c'est Ce Soir ou Jamais, une émission que Rémi Flinflin aime tellement qu'à la rentrée, elle s'appellera Plus Jamais le Soir. J'adore quand Frédéric Taddeï pose ses questions. Alors, professeur, dans la controverse de Valadovide, il évoque le problème posé par l'ethnocentrisme qui essentialise les comportements paléanthropologiques et philotologéniques de l'espèce, c'est ça, non ? Tout à fait, Frédéric. C'est une imitation de Taddeï, ça, oui. D'ailleurs, il ne faut pas confondre paléanthropologiques et paléanthropisme. Oui, ils se font des blagues, mais il n'y a qu'eux qui les comprennent. Bref, même si ce matin, le sujet de cette chronique est sinistre, je suis bien content de vous voir, monsieur Leclerc. Je vais faire mes courses chez vous toutes les semaines. Monsieur Fontane aussi, je suis content de vous voir, mais comme je vais moins faire les courses chez vous, c'est pas pareil. Non, il est bien, Leclerc. D'ailleurs, ils le disent aussi dans la pub. Vous qui aimez le Justin Bridoux chez Carrefour et Super U, savez-vous qu'il est moins cher chez... Leclerc. Ma sœur, ma sœur qui a été caissière tout un été chez vous, le disait aussi d'ailleurs. Moi qui ai aussi été caissière chez Carrefour et Super U, savez-vous que je suis moins bien payée chez... Leclerc. Facile. Tout est moins cher chez vous, Leclerc, à qu'on se le dise une bonne fois pour toi. Alors, monsieur Leclerc, je suis content de vous voir. Monsieur Fontaine aussi. D'ailleurs, depuis le temps que je n'avais pas eu de nouvelles de vous, depuis l'arrêt brutal de Y'a que la vérité qui compte. Et son célèbre rideau. Y'a que la vérité qui compte et son célèbre rideau. Alors, Magali, regardez qui se cache derrière ce rideau. Coucou Magali ! Alors, Magali, vous le connaissez ? Oui, c'est le violeur de la tour d'à côté. Oui, c'est moi ! Alors, vous l'ouvrez ce rideau ? Je ne sais pas, je vais demander l'avis du public. Leclerc ! Leclerc ! Bon bah, je vais l'ouvrir à la... Oui, on lève des culottes ! Une bien belle émission qui a relancé les ventes de rideau et les plaintes au commissariat pour agression. Vive la culture, à vendredi ! Merci beaucoup, Willy ! Jusqu'au va me filmer au Théâtre du Temps...